On va passer aux invités du soir, on va évoquer cette disparition très inquiétante. Cette disparition inquiétante de Mélodie Mendes da Silva, une Marseillaise de 34 ans qui est introuvable depuis deux semaines jour pour jour. Après un dernier message à sa sœur sur Snapchat, cette mère de famille n'a plus donné aucun signe de vie alors qu'aucun élément n'aurait pu justifier une disparition volontaire. La disparition est jugée extrêmement inquiétante par les autorités. Elle est surtout insoutenable pour ses proches. Ils sont avec nous ce soir. Pearl, son mari, est là et Patrick, son frère, sont avec nous. Regardez cette info des JT et ils seront avec nous juste après. Il y aura également Pierre-Henri Bovis, un avocat pénaliste qui va nous expliquer ce qui se passe actuellement. C'est parti. Partout dans la ville, le mari de Mélodie affiche ses avis de recherche. Son épouse a disparu depuis le 3 novembre. Deux semaines sans nouvelles de l'esthéticienne de 34 ans. Le 3 novembre dernier, Mélodie aurait quitté son domicile vers 17h. C'est trois jours plus tard que son mari se rend au commissariat. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Marseille. Merci Pearl d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes le mari de Mélodie. C'est une histoire qu'on suit depuis le 3 novembre. C'est une histoire complètement folle. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Le 3 novembre, elle sort de la maison dans le 4e arrondissement de Marseille. Il est 18h15. 18h15. Ça allait bien ? Elle était énervée ? Elle était comment quand t'as été ? Par le décès de sa mère. D'accord, c'était expliquant. C'était le 12 octobre. D'accord. Elle est partie l'enterrée au pays, au Cap-Berre. Elle est revenue le 28 octobre. À la maison, quand elle est revenue, donc elle sera enfermée en elle. J'ai pas trop voulu l'avourser parce que je sais que c'est moi-même. J'ai perdu mon père il y a quelques années. Donc, c'est pas une chose facile, perdre un parent. Elle a envoyé un message à sa sœur, Sabrina, à 18h43, une note vocale sur Snap. C'est ça. C'est quoi ? Elle lui disait que si elle voulait la contacter, qu'elle appelait parce que sa sœur est enceinte. Donc, du coup, voilà, elle était disponible si elle avait besoin d'elle. Vous étiez où, vous, à ce moment-là ? Moi, j'étais au travail. D'accord. Donc, pour vous, aucune raison de s'inquiéter ? Pour moi, aucune raison de m'inquiéter. Alors, sauf qu'on n'avait très vite plus de réponses, pas de nouvelles ? Je l'ai appelé à 19h15. Son téléphone a sonné. Je me suis dit qu'elle allait me rappeler. Une demi-heure plus tard, son téléphone avait été éteint. À quel moment vous avez commencé à vous inquiéter ? Dans les alentours de 22h. J'ai contacté sa sœur pour savoir si elle était avec elle. J'ai essayé de voir de mon côté si je pouvais savoir où est-ce qu'elle était. Et le lendemain, encore plus. Et au plus les jours y passaient, au plus je m'inquiétais. Vous essayez de la rappeler plusieurs fois ? C'est ça. Toujours pas ? Et à un moment, vous vous êtes dit qu'il y a un problème ? Il y a un gros problème. Surtout qu'elle est sortie sans rien. Sans rien ? Elle avait seulement les téléphones avec elle. Vous appelez tous les hôpitaux, les commissariats ? Les hôpitaux. Je me suis déplacé dans les hôpitaux, montré la photo. J'ai essayé de voir pour les commissariats s'ils n'étaient pas en garde à vue. J'ai supposé toutes les choses qu'ils pouvaient avoir. Et rien. Rien ? Aucune nouvelle ? Aucune nouvelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, vous êtes dans quel état ? Parce que c'est incroyable. Vous vous dites que ma femme part à 18h40. Elle ne revient pas. Je me retrouve cette nuit tout seul. C'était quoi ? Je tournais dans le lit. Je me posais plein de questions. Je me disais qu'est-ce qui se passait ? Vous essayez, vous étiez à côté de votre téléphone. Vous avez dit peut-être qu'elle va m'appeler un moment. C'est ça, téléphone en plein sonnerie. Tous les 30 secondes, quand je me levais, je regardais le téléphone si je n'avais pas reçu un appel. Alors, elle disparaît le vendredi. Donc le samedi, vous la cherchez partout. Rien ? Oui, un dimanche, pareil. Vous appelez la police le lundi ? Je vais chez la police le lundi, oui. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait dit que c'était 48h pour déclarer une disparition inquiétante. D'accord. C'est-à-dire que vous l'avez dit avant, de son, ça ne servait à rien parce qu'ils vous auraient dit qu'elle va revenir. C'est ça. Donc vous attendez 48h. Ces 48h, elles devaient être une éternité. C'est bon ? Vous allez à la police, vous dites quoi ? Je leur déclarai la disparition, que je leur ai dit qu'elle est sortie sans rien, sans aucun papier. Il a été en claquette, il est habillé tout en noir. Les policiers vous disent quoi ? Ils me disaient, écoutez, on va transférer le dossier à... Parce que je suis parti dans le 10e arrondissement pour faire la déclaration. D'accord. Donc ils ont transféré le dossier sur Noailles. Le lendemain, j'ai été contacté par la police, qui ont pu voir que le téléphone avait borné la dernière fois dans le 11e arrondissement à 19h24. D'accord. Mais bon, un bornage, c'est vaste. Ça ne donne pas un point fixe. D'accord. Donc là, 19h24, c'est la dernière fois qu'on a des nouvelles de Mélodie. Il n'y a même pas des nouvelles. C'est que son téléphone est allumé. C'est allumé, exactement. C'est la dernière fois qu'on a un semblant de nouvelles. Vous étiez persuadé qu'elle allait rentrer pour la rentrée scolaire des enfants ? C'est ça. Donc c'était le lundi ? C'était le lundi, oui. Mais pourquoi à un moment, quand vous dites que vous étiez persuadé qu'elle allait rentrer pour la rentrée scolaire des enfants, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit peut-être qu'elle a... Comme avec le décès de sa maman quelques semaines plus tôt ? Vous dites peut-être qu'elle a voulu un petit peu faire le vide ? C'est vrai que d'être un peu seul vers le vide. C'est ce que je me suis dit. C'était le meilleur des cas pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai que là, vous attendez, vous attendez. Et est-ce que la police a pris tout de suite l'affaire au sérieux ? Non. Non ? Au début, ils vous ont dit quoi ? Ils m'ont rien dit spécial. Bon, ils m'ont appelé le lendemain. Donc je pense que quand même, ils ont un peu pris au sérieux. Ils ont commencé à faire leurs recherches. Après, j'ai vu que les choses ont vraiment bougé. C'était à partir de samedi. Je crois qu'on était sur le 11. 11 jours après. Non, on était le 11. Donc ça faisait 8 jours. 8 jours. Mais c'est vrai parce que seulement 11 jours après, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte par le parquet de Marseille. C'est ça. Seulement 11 jours après. Gilles, est-ce que c'est la procédure ? Non, le délai est trop long. Et les premières heures sont fondamentales dans une affaire de disparition. Donc c'est vrai qu'il y a déjà le week-end où la police n'est pas alertée. Je comprends tout à fait vos préoccupations. Puis après, il y a plusieurs jours où la police ne tente pas de la recherche. Donc c'est très compliqué. Est-ce que justement, est-ce que Pearl aurait dû aller voir tout de suite la police, même si c'était avant 48 heures ou pas ? Alors l'histoire des 48 heures, on a ça dans la tête. Mais en fait, on peut y aller avant. Vous auriez pu, je ne vais pas dire que vous auriez dû, absolument pas. Vous auriez pu. Mais est-ce que la police, à ce moment-là, très vite, aurait dit mais attendez, sa maman vient de décéder, elle n'est peut-être pas bien. Elle a besoin de s'aérer la tête. Je ne sais pas si ça aurait changé fondamentalement. Moi, j'ai une question à vous poser parce que quand elle sort de chez vous, on le voit sur la vidéosurveillance, elle est en tongs, elle n'a pas d'affaires sauf son téléphone. Est-ce qu'il y a un motif à cette sortie ? Est-ce qu'elle sort pour voir quelqu'un, voir une amie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... C'est la question que tout le monde se pose. Et vous aussi, vous n'avez pas de réponse ? Non. D'accord. Elle n'est pas sortie pour une raison que l'on connaît ? En tout cas, pas moi. Si quelqu'un le sait, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi. Et je pense qu'une personne serait venue me voir depuis le temps. Bien sûr. J'espère. Les enquêteurs, ils vous disent quoi, Perrin ? Ils ne disent plus rien. Ils sont sur l'enquête. Ils ne peuvent plus me divulguer, ne serait-ce même un indice ou même une information. Alors, on va revenir sur les éléments qui intriguent avec Pierre-Henri Bovis notamment et avec Gilles. Donc, comme vous l'avez dit, vous apprenez que le bornage du téléphone, il a été borné pour la dernière fois dans le 11e arrondissement de Marseille à 19h24. Est-ce qu'elle avait quelque chose à faire dans ce 11e arrondissement de Marseille ou pas du tout ? Pas que je sache. Ce n'est pas un secteur qu'on fréquente souvent. Nous, on est dans le 4e. Ce n'est pas très, très loin, mais ce n'est pas à côté non plus. Vous n'avez aucun proche qui habite dans le quartier ? Il n'y a pas d'amis là-bas ? Il y a son père qui habite là-bas, mais son père était au pays à ce moment-là. D'accord. Est-ce que vous avez également, comme l'a dit Gilles, pu voir, avoir des nouvelles, des images de vidéos de surveillance de l'immeuble ? Et dessus, est-ce qu'elle a l'air dans quel état sur les vidéos de surveillance ? Elle a l'air hésitante. Hésitante ? Elle a l'air hésitante. Donc moi, quand j'ai pu récupérer la vidéo, je l'ai vite ramenée à la police le plus rapidement possible. Et on la voit sur les caméras de vidéosurveillance de la ville ? Est-ce qu'on a pu la retracer ? Ce n'est pas à ma connaissance pour le moment. Pour le moment, il y a cette dernière image, puis comme vous dites, le bornage et l'appel à sa sœur, mais il n'y a pas d'autres traces, à ma connaissance. Apparemment, ils sont en train de les utiliser, les enquêteurs. Ils ont déjà des images ? Des vidéos de surveillance, a priori. Je ne suis pas certain que ça ait été enregistré sur Marseille, mais ça permettrait effectivement de suivre son trajet parce qu'il y a une absence totale. Ce sera important, oui, ce sera important. Très important. Au niveau du travail, elle travaillait, ça allait bien ? Oui, ça allait très bien. Très bien, elle était en train de monter un institut de beauté avec sa sœur ? C'est ça. Donc c'était son projet, donc elle était à fond dans son projet ? Donc il n'y a pas de... Est-ce que tu es dans ma rue, donc pas besoin d'aller très très loin ? Et, comme vous l'avez dit, voilà, niveau perso, ça allait un petit peu moins bien ? Je l'ai vu que ça a vraiment touché la mort de Samar. Bien sûr, la préparation de ça. C'est une chose normale. C'est vraiment... Elle était comment depuis ce décès ? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose ? Est-ce qu'elle vous a dit à un moment, j'ai envie de tout lâcher ? Non. Est-ce qu'il y a eu des signes ou pas du tout ? Non, c'est une chose que je voyais, qu'elle se renfermait beaucoup. Elle n'avait pas envie de sortir, pas envie de parler avec les gens. Elle se renfermait. Vous avez deux enfants, avec mes deux, ils ont 15 et 9 ans. Vous imaginez bien dans quel état ils sont actuellement. Comment ils ont réagi ? Comment vous expliquez ça à vos enfants ? Je n'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Je ne sais même pas quoi leur dire. Oui, c'est ça. Ils vous disent quoi ? Ils vous disent, elle est où, maman ? Les premiers jours, oui. Donc je ne savais pas trop quoi leur répondre. Vous leur disiez quoi, elle va revenir ? Oui, je les rassurais au maximum, on leur disait qu'elle va revenir. Bien sûr. Mais là, le temps passe, et de plus en plus, ils doivent se poser des questions, ils ne m'en parlent même pas eux-mêmes. Là, ils savent, à 9 et 15 ans, ils savent maintenant qu'il y a une... Pour l'instant, on ne sait pas où aller. Et ils vous disent des choses, ils vous disent, papa, on... Ils ne m'en parlent pas. C'est vrai. C'est vraiment, ils n'en parlent pas du tout. Non. Ils doivent être dans une tristesse absolue. C'est même, pour vous, ça doit être très, très compliqué de gérer ça aussi. J'imagine... C'est eux qui me maintiennent debout. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je vous vois vraiment, c'est normal, très, très affectés. Et on se met à votre place. On se dit, je ne sais pas comment on aurait réagi, parce que, comme ça, une disparition du jour au lendemain, aucune nouvelle. Les deux enfants à la maison. Je ne sais pas comment vous trouvez les mots, comment vous trouvez la force pour... Dans mes enfants. C'est eux qui me permettent de marcher aujourd'hui. C'est eux qui me font avancer et continuer à chercher leur main. Vous y croyez ? J'y crois. Vous continuez les recherches, bien entendu. Est-ce que vos enfants, quand ils vous disent qu'ils n'en parlent pas, parce que je sais que la plus grande lit tout sur les réseaux sociaux. Forcément, elle sait que... C'est un moment où on la recherche de partout. Est-ce qu'ils ont pu retourner à l'école, etc. ? Je préfère les préserver. Parce que, malheureusement, on vit dans un monde où ils peuvent se moquer de ce genre de situation. Exactement. Moi, j'ai reçu des appels horribles. Non, vraiment ? De gens qui faisaient genre... Elle est allongée devant moi, elle est en train de pleurer. Je suis à tel endroit, en numéro masqué, bien sûr. Quel bonheur d'abrutis. Des gens qui m'appelaient pour me dire oui, bonjour, c'est pour commander de la viande hachée. Quoi ? Non, mais vraiment, il y a vraiment des abrutis. Excusez-moi de dire ça. Franchement, on est vraiment dans un monde d'abrutis. Moi, je mets mon numéro parce que je suis inquiet par rapport à ma compagnie. Bien sûr. Il y a des mecs qui font des blagues. Mais c'est un parmi tant d'autres. Oui, mais bon, même un, c'est inadmissible. Excusez-moi, je vous imagine, dans quel état, vous êtes actuellement... J'imagine que dès que vous entendez le téléphone sonner, dès que vous avez un appel d'un numéro que vous ne connaissez pas ou d'un numéro inconnu, vous dites que c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être elle ou c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc, je réponds à tous les appels. Pierre-Henri Bovis, il faut prévenir la police tout de suite dans ce cas-là ou pas ? C'est ce que disait Gilles Verdez, c'est que c'est très difficile à juger. Et en plus, il ne faut absolument pas faire culpabiliser qui que ce soit là. La peine est immense. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on a une disparition qui est subite, qui est inexplicable, que ce soit par le contexte, que ce soit par la manière dont la personne part, sans aucune raison, sans affaires ni rien, on est dans tous les critères qui caractérisent la disparition inquiétante. Mais après, c'est aux forces de l'ordre de la caractériser ainsi. Pour après déclencher l'inquiète. Généralement, c'est là où on voit d'ailleurs toute la différence entre la pratique et la théorie. C'est qu'en théorie, normalement, on a une première phase dite administrative. On va éplucher les comptes bancaires, on regarde les lignes téléphoniques. Et ensuite, après, on commence là les vrais actes d'investigation avec des saisies éventuelles, de l'âge de localisation, des perquisitions, même pour quoi pas. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais bon, là, on voit bien que sur la pratique, on est totalement sur un champ différent. Aujourd'hui, comment vous faites pour... Vous nous avez dit, c'est les enfants qui vous font tenir peur, mais vous arrivez à trouver le sommeil ? Vous arrivez à... Impossible. Impossible. Vraiment. Après, j'essaie de me reposer parce que... Bien sûr, vous travaillez ? Le corps, non. Depuis sa disparition, non. Vraiment ? Ah ouais ? Depuis sa disparition, non ? Vous restez avec les enfants, vous êtes à fond focus sur... Je suis plus en train de chercher, de trouver des solutions. Vous cherchez, en fait. Vous faites comment vous... Vous avez la vérité ? Je tourne dans la ville. Vraiment ? Je roule. Ah ouais ? Je suis en deux roues et je parcours toute la ville. Vous avez été forcément dans le 11e arrondissement ou elle a été bornée ? Dans le 11e, dans tous les quartiers de Marseille. Vous avez interrogé des personnes, des passants avec une photo d'elle, etc., pour mener votre propre enquête, quoi. Voilà. Et après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec moi qui m'aide. Heureusement. Donc voilà, je les remercie tous les jours. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver ou pas du tout ? Non, du tout. Rien, aucune idée. Zéro piste aujourd'hui ? Je serai à l'endroit où j'aurai une piste. Vraiment, là, aujourd'hui, vous savez même, vous dites s'il peut... Je roule à l'aveugle. Ouais, c'est ça. Vous êtes inquiet, bien entendu, très inquiet. Plus les jours passent, vous êtes inquiet. Plus les jours passent, vous vous dites est-ce qu'elle va revenir un jour ? Gilles et Pierre-Henri, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on n'a plus de nouvelles. Là, la mobilisation est extrême. Mobilisation de la famille, il y a des affiches partout. Dans Marseille, j'ai passé des appels à Marseille. Les gens se mobilisent, tout le monde est sur les traces de Mélodie. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui l'a vue ? Oui. Quelque chose comme ça ? Mis à part les enfants, c'est la seule personne, c'est les seules que je sais qui l'ont vue. Mais personne... Pour le moment, il n'y a pas un témoignage, il n'y a pas une image après la vidéo surveillance de sortie, il n'y a rien de concret. C'est ce qui est le plus dur, c'est qu'on navigue à l'aveugle, dans l'inconnu total. On ne sait pas pour quelles raisons, on ne sait pas où, par qui, quoi, comment, c'est ce qui est le plus dur. C'est le plus dur, un, pour les enquêteurs, mais aussi pour la famille. Il n'y a pas eu de dispute familiale sévère. Et avec vous, il y a eu... C'est vrai, il n'y a pas de... Ça allait bien avec votre... Oui, ça allait très bien. Oui, vous étiez... Surtout que ce n'était pas le moment à venir de perdre sa mère, donc on n'est pas... Bien sûr, on vous a soutenu à fond par rapport à... C'est ça. Moi, elle a été là pour mon père, donc je me dois d'être là pour elle. Écoutez, on espère que votre témoignage ce soir va faire bouger les choses. On espère vraiment que vous veniez ce soir pour en parler. L'étape d'après qui peut vraiment changer les choses, c'est si un juge d'instruction est désigné, puisque là, les pouvoirs d'enquête seront nettement plus élargis avec des possibilités beaucoup plus vastes en termes d'enquête, en termes de moyens aussi mobilisés. Donc ce sera peut-être l'étape d'après qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout de suite au centre de la ville sur C8. Merci. Merci.